Yo les zikos, aujourd'hui je vous propose un tuto de Teen Whistle, ça fait longtemps que j'en avais pas fait donc là c'est un morceau assez facile, en tout cas vous allez l'avoir assez rapidement dans les doigts c'est un morceau très traditionnel, vous l'avez certainement déjà entendu quelque part moi je le jouais pas personnellement auparavant, je sais que j'ai entendu souvent en session et je le jouais vite fait en tout cas d'oreille, mais là du coup je me suis penché un petit peu sur le morceau je l'ai appris et puis je vais vous l'apprendre dans ce tuto aujourd'hui si vous voulez la partition, je l'ai déjà écrite, elle est dans la description si ça vous intéresse avec tablature, avec ornementation, tout ce qu'il faut et là je vous joue le morceau vitesse normale 2-3 fois et ensuite on voit lentement les détails du morceau avec les quelques techniques qu'il y a dessus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok les icos pour le morceau donc maintenant on va voir lentement le tuto donc je remercie la personne qui m'a posté un commentaire voilà c'est une personne qui m'a mis un commentaire sous une vidéo et qui me proposait cette suite là et le premier morceau de la suite c'était justement ce morceau là je me suis dit tiens ça ce serait vraiment sympa en tuto c'est un morceau très connu je pense ça va intéresser pas mal de monde donc c'est pour ça que je le fais en tuto donc c'est parti si vous voulez avoir la partition c'est dans la description n'hésitez pas à télécharger c'est le premier lien je l'ai rajouté dans la librairie offerte comme d'habitude quand on apprend des morceaux sur youtube et là on voit lentement le morceau donc c'est parti première ligne donc là je vais y aller lentement au début on a un roll classique une triplette là ici je le fais avec le premier doigt pour le cut le cut de do mais sinon vous pouvez faire un cut de sol si vous voulez de la pardon comme vous voulez moi j'aime bien faire avec le premier mais vous pouvez faire aussi avec le troisième doigt je vais faire lentement la première ligne c'est il faut que ça pousse là c'est la première ligne je les fais avec le dernier doigt je vous fais avec de la fin Ça passe tellement vite, j'ai joué toute la phrase déjà. Donc ça, ça a joué deux fois cette première phrase. Au niveau des détails techniques, comme je vous le disais, il y a une triplette sur le Mi. Ici, vous pouvez mettre un cut de Do, c'est très sympa sur le Si, ça va rajouter un petit peu d'accent. Comme ceci. Ici, j'aime bien faire un détaché, un cut avec le quatrième doigt, donc ça fera un détaché, un cut de Sol. Je trouve qu'il est un peu plus discret pour séparer les deux Fa. A chaque fois que vous avez deux Fa, je vais les séparer avec ce type de cut. Quatrième doigt. Un petit cut ici sur le La. Un nouveau triplette de Mi. Un nouveau un cut de Do sur le Si. N'hésitez pas à faire un coup de langue sur le Ré. A faire aussi bien déboucher le Ré aigu pour qu'il soit plus sonore. et juste aussi. Là, vous pouvez faire un nouveau cut quatrième doigt. Un nouveau triplette de Mi. Tout ça, c'est pareil. Et là, attention. Là, vous avez un mouvement irlandais. Le mouvement Si doré. Ici, comme on est sur un morceau en Mi dorien, vous pouvez vous permettre de faire le mouvement Si doré avec un Do dièse. Le Do dièse. Le Do naturel, finalement, va moins bien sonner parce que c'est du Mi dorien. C'est-à-dire qu'il y aura des Do dièse dedans. Et ça sonnera très bien. Ok. C'est un peu le mouvement de Titanic Paul IV. On va s'entraîner. Un cut de Do, premier doigt, pour séparer le Si identique. Ok. Et voilà. Tout ça. J'ai détaillé toutes les techniques sur cette première phrase. Je rejoue lentement cette première phrase deux fois. Et ensuite, on va passer à la deuxième phrase. 3 C'est en passer à la troisième phrase. 4 Au Et là, on va passer sur la deuxième phrase. Au début, on a une triplette sur le Si et tout de suite après, triplette sur le mi-aigu. Pour le mi-aigu, pensez bien à la triplette ici, par contre, c'est obligatoire là, sur le mi-aigu, vous faites avec le troisième bas, sinon le premier doigt, il ne fait rien, ça ne passe pas. Ici, j'ai rajouté une petite speed triplette, donc short roll en anglais, vous pouvez la faire si vous êtes à l'aise, si vous n'arrivez pas à le faire, ce n'est pas grave, tout simplement un mi-aigu. ici, vous vous entraînez, et ensuite, à nouveau, triplette sur le Si. Ici, j'ai décidé de continuer les notes, ici dans les aigus. Là, il faut juste suivre la partition. Tout ça, c'est pareil comme au début. Et là, du coup, il faut juste jouer les notes dans les aigus. Ici, si vous n'arrivez pas à faire la technique, il y a une petite technique derrière pour réussir à faire facilement juste quelques notes qui nous intéressent dans les aigus. C'est une technique que je partage pas mal dans les formations. mais si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez faire autre chose de plus facile. Vous pouvez faire une petite montée comme ça, en double croche-croche, et ça passera aussi très bien. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ... parce que si vous ne gérez pas, ça va faire ... Bon, voilà, mais c'est moins joli, parce qu'il y a une petite technique qu'il faut faire derrière. Là, vous pouvez faire Sol la scie, en double croche-croche, et là, c'est quand même stylé. Et là, pareil, vous pouvez continuer ce mouvement-là si vous avez du mal à faire les notes juste comme ça, séparées dans les aigus, sur un point ... je vais y arriver, si vous avez du mal à sortir quelques notes comme ça dans les aigus, de manière ponctuelle, voilà, j'ai enfin trouvé le mot, vous pouvez faire aussi ... la petite double croche-croche, Fa, Sol, La ... C'est carrément stylé, ça aussi ... Ok, donc je refais tout ça, toute cette deuxième phrase lentement, et le tuto sera déjà terminé, en fait, c'est un morceau qui est assez rapide à jouer et à apprendre. Donc lentement, deux fois c'est deuxième phrase ... ... ... ... ... ... Et là, vous pouvez repartir sur la première phrase. Voilà, Zico, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, donc je remercie encore une fois la personne qui m'a suggéré ce morceau-là en commentaire, c'est vrai que c'est un morceau qui est très sympa, en tout cas, très trad. Là, c'est clair, vous allez en session, vous jouez ça, tout le monde vous suit, c'est vraiment ... En plus, il n'est pas si dur que ça, vous pouvez rajouter un petit peu des techniques, c'est assez sympa. Ok, Zico, donc c'est tout pour ce tuto, si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner aussi, comme d'habitude, voilà, tout ce qui fait plaisir, et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501